Retour ici à Sidibou Saïd au palais du baron d'Erlanger, un palais aux influences à la fois maghrébine et andalouse. Il s'agit d'une oeuvre architecturale très personnelle mais qui reflète toute la richesse de la culture arabe en général et de la culture tunisienne en particulier. Un palais qui abrite de très nombreuses collections et notamment, Mounir Antati, une très belle collection d'instruments de musique. Parmi ces instruments, le préféré du baron d'Erlanger, c'est celui que vous nous avez apporté ce soir. Oui, il s'agit du kanon, du baron, qui fait partie de sa collection, une collection très précieuse d'instruments à la fois orientaux mais aussi occidentaux et africains subsahariens. C'est une sorte de cithare ? C'est une sorte de cithare que le baron a appris à jouer et on sait aussi qu'il s'est essayé à composer des pièces musicales, de musique arabe. Lui qui était passionné de musique et musicologue. C'était un musicologue, un éridi et surtout l'auteur d'un remarquable somme de six volumes sur la musique arabe. Merci Mounir Antati de nous avoir accueillis ce soir au palais du baron d'Erlanger. Je vous propose à présent de quitter Sidi Bou Saïd et le nord du pays pour prendre la direction du Grand Sud à la découverte d'autres trésors de la Tunisie. Tozer, Douze ou Tatawine, des noms qui font rêver des lieux à la fois magiques et authentiques aux portes du Sahara. L'occasion, vous allez le voir, de faire de très belles rencontres entre oasis et désert. C'est un reportage de Jean-Christophe Chaton et Christophe Monteil. Du vent sur les dunes, des rondeurs, un paysage propice à laisser voguer son imaginaire. Comme une invitation à prendre une autre route, celle du sud tunisien. Notre première étape, la ville de Douze, aux portes du Sahara. Douze, à découvrir plus tôt le jeudi, car c'est jour de marché. Sur la place principale, les marchandises viennent d'ici ou d'ailleurs, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on discute, qu'on achète ou qu'on vende. C'est le meilleur endroit pour croiser le regard de ceux qui vivent là. Mais à Douze, il ne faut surtout pas rater le souk aux bestiaux. Un marché important, toujours bondé. Pour l'achat d'une chèvre, c'est 190 dinars, 100 euros. Un peu plus pour un mouton. Ce sont les animaux les plus vendus. Mais on trouve aussi des dromadaires, des chevaux ou encore des ânes. Au milieu de l'agitation, voici Abdelatif Belgacem. Un ancien berger devenu notable. Toujours attaché à l'ambiance des lieux. Impossible pour lui de faire un pas sans saluer quelqu'un, échanger une politesse. Il connaît tout le monde et d'un coup d'œil, il peut vous dire d'où vient une personne. Ceux-là, par exemple, c'est de Djemna. De Djemna, pourquoi ? Parce que cet habillement, c'est spécialement pour les semi-nomades, les oisins. Abdelatif, lui, est un marzougui. Membre de la plus importante tribu de la région de Douze. Une famille au sens large du terme. On se rencontre ici pour faire le troc, pour vendre et acheter, bien sûr. Absolument, c'est la base. Mais aussi pour la relation familiale, pour voir des nouvelles des autres. Parce que vous connaissez qu'on habite un peu loin, chacun dans sa tente, des kilomètres, des kilomètres. Et on se rencontre ici, c'est un point de rencontre, quoi. Le lendemain, il nous donne rendez-vous pour partir à la rencontre de ceux qui vivent loin, justement. Après plus d'une heure de piste, nous arrivons à un campement de bergers. Il est 6 heures, les hommes sont déjà levés. Le feu est allumé. Nourrir les bêtes, c'est l'obsession des bergers. Car faute de reprendre des forces, elles ne pourront pas affronter les chaleurs estivales. La journée de ces hommes commence par le petit déjeuner. Du lait de chamelle, quelques dates et du pain fait maison. Un repas qui doit être consistant, car après, il faut s'occuper des dromadaires. Et ce matin, les bergers vont séparer de leur mère les jeunes nés l'an passé. Car ils doivent les marquer. L'opération est importante, car les bêtes sont laissées en liberté tout l'été. Et dans le désert, un berger doit pouvoir identifier facilement un animal pour savoir à qui il appartient. Ça correspond à quoi, les signes, Boukacem ? Ce matin, trois jeunes dromadaires, 15 minutes par bête. Le marquage est terminé. Adèle est l'un des bergers qui mènent ce troupeau d'une centaine de dromadaires. Avec les animaux, ils marchent entre 20 et 30 kilomètres pour aller au puits et revenir. Les laissant pâturer, tranquillement. Pendant tout l'hiver, les journées se passent ainsi, sauf impératif. Cet après-midi, ils gardent un oeil sur une femelle qui doit mettre bas. Elle ne doit surtout pas s'éloigner du troupeau, car les chacals pourraient dévorer le nouveau-né. Et le berger sait que la naissance est pour bientôt. Au début, elle commence maintenant à laisser le groupe. Après, elle essaie de se mettre sur terre et se lève. Et puis, la dernière signe qu'elle est prête, elle fait des voix. Des voix spéciales. Comme tous les bergers, Adèle a appris de son père, qui était éleveur. Un métier qui, pour beaucoup, s'impose par tradition. Ce qui n'est pas tout à fait son cas. Depuis qu'il était petit, j'ai suivi mon père. Après, j'ai fait mon affaire personnelle, comme tous les jeunes. À droite, à gauche, ou voir l'autre bout du monde. Des belles filles, j'ai affiné de l'argent, ou la vie moderne, ou des jeans, ou des belles coupes. J'ai sauté l'autre bout du monde. Ce qu'on appelle, nous, l'Europe, le paradis. Mais c'est l'enfer, ce n'est pas le paradis pour moi. Et puis là, je travaillais un peu, voir un peu la vie comme on pouvait. Et j'ai dit, bon, ce n'est pas la vie que je cherche. À côté, c'est peut-être, dans mon foi, dans mon cœur, l'amour des chameaux, il est toujours là. Pourtant, c'est une vie un peu dure, quand même. C'est sûr. Mais le problème, c'est le problème d'amour. Si tu aimes la chose, tu t'en fous de... Les mains de la crème, ou de la chenille, ou de gel, ou... Ce n'est pas mon affaire. Je prends la douche quand il faut, j'utilise le shampoing pour tout le monde, mais ce n'est pas une chose qui me laisse partir, parce que la vie est trop dure. Partout, elle est trop dure, la vie. Et ici, elle est plus facile. Je pense qu'au moins, le cerveau est vide. Il n'y a pas trop de stress, il n'y a pas de... Mon rendez-vous, c'est la chamelle, elle va donner son bébé. Ça, c'est mon rendez-vous. La naissance n'aura lieu que le lendemain. La mère et le petit se portent bien.